Coucou les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bonjour les amis ! Pour cette nouvelle semaine ! Là, aujourd'hui, c'est GO ! Contrôle Technique ! C'était ! A tout de suite ! Allez, c'est parti ! Bon les amis, on vient d'arriver au contrôle technique, donc il est moins 10, on a rendez-vous à 10h, ça va encore. On pensait arriver un petit peu en avance, mais bon, vu la chance qu'on a, notre route était bloquée, on est obligé de prendre la déviation, et la déviation ça nous a fait traverser toute la ville ! Sébastien, il devait être content ! Enfin bref, voilà, nous voilà arrivés ! Allez, à tout à l'heure pour la suite ! C'est la flippe là-haut ! Hein ? T'es pas le tien ? C'est la flippe là-haut ! Hein ? T'es pas le tien ? Non, je ne vais pas faire du tout. Si il y a un grand grand problème, ça fait chier. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça fait trop bizarre. Avec mon frôle, les essieux. Alors ? Bon les amis, verdict ? Attention, attention. Si on est content, c'est bon. Gizmo, il a son contrôle technique. Un point en moins. Un point en moins, c'est clair. Il y a deux, trois pétouilles, mais rien de méchant. Des trucs qu'on s'y attendait un peu. Un petit peu de corrosion en dessous. Bon, rien de trop grave. Il faudrait le temps sur la route de le faire. Un peu comme, vous vous souvenez, le coffret gaz qu'on avait refait là. Bon, j'ai un peu plus loin au niveau du coffre où il y a les réserves d'eau là. Voilà, à refaire encore un petit bout. Mais ce n'est rien à voir avec ce qu'il y avait au coffret gaz, les amis. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et puis, il y a ça. Il y a un petit déséquilibre au niveau des freins à l'arrière. Mais il dit que c'est dans les tolérances. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Par manque dalle. Donc, voilà. Après, c'est du à l'âge de ses artères aussi, mon gros. Et bien, j'étais stressé. Mais il était stressé aussi, mon gros. Du coup, je lui ai parlé sur la route. Et bien, après, il a arrêté de biper. Voilà. Vous savez, c'est la pression d'air, en fait. La pression d'air. Tu joues avec la pédale de frein pour que la pression descend. Apparemment, c'est un capteur au niveau de la pédale de frein. Donc, il ne fait plus quand il est chaud. Donc, je pense que, tu sais, il doit y avoir un peu d'humidité. Mais on va changer tous les filtres. Donc, je pense que, voilà. Et puis, je pense qu'après, c'est aussi le fait de ne pas rouler qu'il n'aimait pas. Voilà, voilà, les amis. En attendant, Gizmo. En attendant, Gizmo, il a son contrôle. Donc, voilà, quoi. Ah, ben, quand même. Bon, allez, au garage, maintenant. Allez, c'est parti. Au garage. Go, SPL, au Picardie. Allez. Go, le garage, maintenant. Mission, révision. Gizmo, surfez une beauté. Moteur. Bon, les amis. Ben, voilà. On vient de déposer Gizmo avec ses copains à la garderie pour faire un check-up complet. Bon, ben, on verra bien. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, il y a 2-3 pétouilles pour qu'il soit nickel, mon gros. En tout cas, il roule bien. Il roule bien ce matin. Nickel, hein. 2-3 petites conneries, mais sans plus, quoi. Qu'il se résout avec le temps, en fait. Donc, je pense que, voilà, il faut qu'il roule. En fait, il faut qu'il roule et puis qu'il... Voilà. Donc, là, contrôle technique, on va le déposer tout de suite à Adriel. Ouais, il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps. On monte à Amiens. On dépose le contrôle technique direct. Direct. Comme ça, au moins, voilà, le dossier, il est complété. Il ne nous manque plus que la fameuse attestation. Et hop, normalement, c'est bon. Après, on n'a plus qu'à attendre notre rendez-vous. Inch'Allah, ça va le faire. Bon, allez. Bon, ben, on vous tient au courant parce que, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on va récupérer Gizmo. Donc, on est au chômage technique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un petit coup de propre à l'emplacement où on a bricolé Gizmo pendant un an. Faire un petit coup de propre parce qu'on a mis sacrément du bordel. Mais bon, en même temps... Ah. On ne peut pas faire une omelette sans casser les oeufs. Ah, c'est ça. C'est ça. L'important, c'est de ramasser. Voilà. L'important, c'est de ramasser les coquilles. Voilà. Ah, ouais. En même temps, tu le sais. Bon, allez. On va sur Amiens, on va manger un truc et puis on se reprend dès qu'on a des news. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bye bye. Regardez, les amis. Coucou. Ça sent la fin. Ça sent la fin de chantier. Là, on va tout déblayer, tout nettoyer, le coin déchetterie, le coin ferraille là-bas. On va aller faire un petit tour à ferraille. Et après, il restera tout notre bois et tout à stocker. Là-bas, là. À stocker. Pour peut-être un futur véhicule d'ici quelques années ou quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois. On n'abuse pas quand même. Là, on a encore plein de bois. On ne va pas le jeter quand même. Ah ben non, on ne va pas le jeter. On a encore pris du bois. On va le stocker. On a encore pris un petit peu de matos, des cornières, des trucs d'angle, des machins. Donc, on ne va rien acheter. On va stocker pour un futur projet. On ne sait jamais. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a foutu comme bordel en un an ? Et encore, ce n'est pas la première fois qu'on fait le tri. Et encore, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on va la déchetterie et tout. On a croisé une araignée. Mais là, c'est la dernière fois qu'on va la déchetterie. Ouais, hein ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, dis-le. On a croisé une araignée. Une araignée, mon pote, c'était une tarantule. J'étais à deux doves à toucher parce qu'elle était juste à sa coubelle. J'étais à deux doves à toucher. Au dernier moment, il y avait un truc plus consacré qu'un autre truc. Ah bah oui, en même temps, sur ce mur-là, il doit y avoir une paire, l'araignée. En même temps, c'est encore deuxième, les amis. Donc forcément, il y a de belles bestioles. Ouais, puis les araignées, ils adorent quand ça... Quand il y a du stockage de brins. C'est ça. Bon, allez. On continue ? On continue. Allez. Allez. Deuxième tour de déchiffrie. Et après, ça sera ferraille. Ferraille alu. Ouais, c'est ça. Regardez. On a tout mis là-bas, sur des tréteaux, sur des planches. On a fait plein cette tête. Ouais, le camp de base, il est propre. Le camp de base, il est propre. Allez, go. Coucou, les amis. Rebonjour, les amis. Bon, nous revoilà pour la fin de la vidéo. Donc là, vous avez vu un peu le contrôle technique, la dépose de gizmo au garage. Donc logiquement, à l'heure où on vous parle, il est en train de se faire réviser, normalement. donc je rappelle, on change les filtres, les fluides, une bonne révision et puis un bon check-up mécanique. Voilà, il y avait deux, trois pétouilles à faire. Voilà, voilà. Fin de semaine, fin de semaine, on a, donc on a fini le rangement du coin, du coin du chantier. on a tout remis en place, on a trié, on a mis de côté ce qu'il nous fallait pour le reste. Et puis, ma guerrière, qui est là. C'est moi. C'est encore un mot que quelque chose arrive. Voilà. C'est fait opérer. Voilà, c'est fait opérer. Donc, vas-y, je te laisse expliquer. Parce que je ne vais pas... Vas-y, je te laisse expliquer. En fait, ils m'ont enlevé la visite du biliaire. Voilà, parce que j'avais des calculs dedans, pas mal de calculs qu'ils aient fait. J'avais déjà été embêtée deux fois, j'avais eu des crises et tout. Et du coup, ben voilà, on les a retirées. On a retiré la visite du biliaire. Donc du coup, j'étais à l'hôpital jeudi, je me suis opérée jeudi, je suis sortie hier, donc vendredi. Hier matin. Je suis sortie vendredi midi, ouais. Donc voilà, donc là, je marche un peu comme un robot. Mais ça va mieux qu'hier quand même. Ouais, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, on est samedi du coup. Ouais. Et ça va mieux qu'hier, mais j'ai dormi assise. Je ne pouvais pas m'allonger, j'avais trop mal. Mais j'ai quand même bien dormi, même si j'étais assise. Au final, j'ai mieux dormi avec l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. Après, je n'étais pas senti trop bouger, donc je me suis dit, bon, je n'osais pas trop bouger non plus. Je me suis dit, bon, si je la réveille, après, elle va galérer pour se rendormir. Mais bon. J'avais mal aux fesses à force de dormir assise, mais bon, ça va, j'ai dormi. Je me suis réveillée à une heure du matin et à 8h. Moi, j'avais peur qu'on ait chaud et puis que tu es chaud cette nuit. J'avais peur qu'avec ça, avec la chaleur, on a du mal à dormir, ou tu as du mal à dormir, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'arrive à m'allonger un petit peu plus. Ouais, je pense que ça va aller, ouais. Ouais, c'est au final, comment ils font, tu m'as dit ? Donc, c'est ça, en fait, qui te gêne, qui te fait mal, en fait. Ah oui, en fait, ils mettent du gaz à l'intérieur pour que les organes et tout, et du coup, après, il faut que tout le gaz sorte et des fois, le gaz, il monte dans les épaules. Et en fait, c'est ça qui fait mal. En fait, je crois que quand je m'allonge, du coup, le gaz, il monte et après, ça me fait mal dans mon côté droit et après, ça monte là. Et voilà quoi. Bon, là, ça va un peu mieux. Elle était en train de se reposer dans le canapé, enfin, dans le semblant de canapé. On l'a démonté, donc il y a une partie qui va dans le gizmo et il y a une autre partie qui nous sert de canapé, du coup. c'est un peu plus allongé déjà que plus, c'est plus allongé qu'hier, donc je pense que cette nuit, tu pourras déjà un peu plus t'allonger et tu auras mieux dormir. Mieux dormir, tu peux pas encore mettre à place que j'ai compris. Non, voilà, à place, ça fait super mal. Mais bon, ça va le faire. Après, il faut que ça se mette en place aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que ça se remette en place et puis que, c'est les... Comment ils appellent ça ? Post-opératoire ? Post-opératoire. Les symptômes post-opératoires. Post-opératoires, c'est quand même une intervention chirurgicale. Il faut que ça se remette en place. Voilà, donc tu as quatre pansements, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'ai quatre trous. Quatre trous sur le ventre, oui. J'ai un trou là, là, au-dessus du nombril, et après, j'ai deux trous là et un trou là. Non, t'en as un haut, un au niveau du nombril, un droit, et un à gauche. C'est ça, t'attache. T'en as quatre. Comme ça. En fait, ça fait comme un rond, en fait, comme un rond sur le ventre. Oui, j'en ai de chaque côté, et puis, voilà. C'est ça, donc, voilà, infirmière qui passe, infirmière qui passe tous les jours. Oui, faire des piqûres pour la flébite. Oui, c'est ça, des piqûres pour la flébite, parce que du coup, elle peut bouger, mais pas trop non plus. Et il passe moins tous les deux jours. C'est ça, et j'enlève mes agrafes dans le douze jours. Donc, il ne faut pas que je fasse pendant un mois. Oui, c'est ça. bon, là, ça va dans quinze jours, nous, à partir de là, je pense, on peut dire à partir d'aujourd'hui. une fois que je vais enlever mes agrafes, on va commencer à... à emménager, du coup. À emménager, oui. Oui, voilà. Donc, là, c'est quinze jours de repos pour Sandrine. C'est un mois, mais là, quinze jours, un jour plus intensif. Vraiment, de quinze jours, vraiment, où elle va se poser, pas faire d'efforts ni rien, bon, même après, mais après, dans quinze jours, on emménage dans Gizmo, voilà, et on rend la maison. Enfin, on a encore un peu de délai derrière, si on n'a pas de préavis, il est jusqu'au... 1er août. Il est jusqu'au 1er août, mais nous, on veut partir le 15 juillet, emménager dans Gizmo, pour nous laisser quinze jours, pour remettre la maison en ordre. en ordre, je me comprends. La place des chiens, il faut que je la nettoie, machin, il faut enlever le grillage, le grillage que j'avais mis. Le grillage pour les chiens. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire dans la maison, et puis 2, 3 petites repeintures, boucher les petits trous des étagères, enfin, voilà, ce qu'on fait tous, quand on rend de maison, on la rend toujours nickel, en sachant que, bon, c'est la maison de mon père, donc, il faut la rendre nickel, quoi. Voilà, donc, mis à part ça, les amis, on vous tiendra au courant, sûrement, sur Insta, donc je vous invite à nous suivre sur Insta, les amis, si vous voulez suivre un peu l'évolution plus, on va dire, la semaine prochaine, plus quotidienne, en gros, plus quotidienne que la vidéo de semaine. Ouais, déjà, on sait pas quand est-ce qu'on récupère le gizmo. Ben justement, c'est pour ça que je dis ça, C'est pas trop, après la semaine prochaine, ça va être DD, parce qu'on a reçu les pièces. Ouais, voilà, donc là, début de semaine, je m'occupe de DD, c'est DD, voilà, je m'occupe de DD pour le mettre en vente, et tout, machin, pour avoir le budget, justement, pour le solaire, que j'ai mis, normalement, que j'ai au point, j'ai 3-4 pistes, et je suis en train de discuter avec les personnes, avec les personnes qui m'ont aidé, je suis en train de discuter, justement, pour, voilà, pour faire quelque chose au point, donc dès que DD il est vendu, on a le budget, on investit dans le solaire, on l'installe, et puis voilà, donc je pense que fin juillet, il sera installé, en attendant, il faudra qu'on se branche sur une prise, donc je vais voir un peu, enfin, on va gérer tout ça. Voilà, et la fameuse mise en eau, aussi, la semaine prochaine, dès qu'on récupère Gizmo, la première chose, c'est de faire la mise en eau du réseau, checker tout ça, machin et tout, voir un peu, et puis, peut-être la première touche dans Gizmo, pour voir un peu si ça tient, si ça tient pas, on est dans le cas, car, non, non, mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà les amis, je vous invite à aller sur Insta, pour, on dira des nouvelles quand on récupérera Gizmo directement sur Insta, ça sera aussi dans la vidéo, vous inquiétez pas, de la semaine prochaine, mais c'est vrai que là, la semaine prochaine, ça va être plus d'aider, ça va être plus d'aider, on récupère Gizmo, et puis, voilà, après, ça va se faire en allant, petit à petit, on arrive vraiment sur la fin du projet, les amis, donc, voilà, et là, normalement, à l'heure où je vous parle, on est à 1500 abonnés, ça y est, merci, merci à tous, c'est sûr, oui, j'ai regardé, on est à 1500, 1500 tout pile, donc bon, vu que des fois, YouTube, t'en perd un, ça joue un peu avec nos nerfs, c'est 1500, 1999, 1500, 1999, voilà, donc, non, mais bon, on arrive au cap des 1500, donc c'est énorme, pour nous, voilà, ça fait un an, quasiment un peu plus d'un an, maintenant, un an, une semaine, on va dire, et on est, la semaine prochaine, je pense qu'aussi, d'ici une semaine ou deux, je pense qu'on va commencer à réfléchir, à faire un live, et ce qui serait bien, c'est de faire un live, quand on sera, emménagé, dans Gizmo, bah oui, voilà, quand on sera bien installé, enfin, bien installé, quand on sera installé dans Gizmo, je pense qu'on fera un live à ce moment-là, avec vous tous, comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions, savoir, enfin voilà, sur l'année, comment ça s'est passé, enfin voilà, quoi, bon, on vous laisse là, donc, bah du coup, à la semaine prochaine, et puis, n'hésitez pas à aller sur Insta, pour suivre, en temps réel, la récupération du gros, et puis voilà, puis des, sûrement des petites nouvelles de Sandrine, aussi, voilà, sur Insta, ça roule, bon les amis, tchuss, bisous, tchuss, bisous, et puis, bah on se revoit tantôt, allez, bye bye, gros bisous, 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !